Musique Alors on vient d'avoir un petit stress On est dans le train pour le bus pour Sydney Pour prendre le train, pour l'avion à Sydney Et en fait on nous a éjecté du bus hors de deux Du train Parce qu'il y a apparemment des travaux Donc il faut descendre, il faut prendre un bus On a encore dû monter 12 escaliers Avec les sacs à moitié rangés Avec l'ordinateur dans la main en train de faire le montage vidéo Et là on va donc je ne sais pas où, je ne sais pas où on est Et je pense qu'on va devoir redescendre Pour reprendre un train Et après le but de la demi-bus finale Et après pour prendre l'avion Et on espère ne pas être à la boue Déjà on était un peu limite au niveau timing On a presque réussi On t'a fait un sprint là On n'a pas regardé les... On n'a pas regardé le numéro de vol J'ai pris des peintures et je ne sais pas Et aussi Anne-Corin est passée Une fois, on se voit Hello, hello, on vient d'arriver à Sydney Et voilà, on va prendre le train pour aller... C'est dans le centre, on espère qu'il y a de la place Que comme d'hab on arrive les mains dans les poches Le vol est à peu se couler On est un peu... On s'est dit qu'on n'avait pas arrivé Mais bon, on est arrivé Il y avait des turbulences sympathiques Voilà notre petit backpacker Qui est un peu tout cassé partout Avec une super déco Si on ne l'a pas encore dit, c'est la Saint-Patrick aujourd'hui Je pense que ça se voit Ça va, on est un petit peu bien envers quand même Ça va, on est un petit peu bien envers quand même Ça va, on est un petit peu... Ça va, on est un petit peu... Ça va, on est un petit peu... Ton est un petit peu... Il s'est passé, ça me affects Du coup c'est sur l'écran Je suis sûr que ça va aller en Thym – Apparemment on a perdu le rugby hier, donc on se fait un peu larguer par tout le monde. On vient de rencontrer une chinoise de Hong Kong et qui se baladait avec un parapluie, enfin un parachute. Pour se protéger de la couche d'ozone apparemment, on a fait un petit bout de chemin avec elle. Apparemment tout le monde devrait avoir un emboilat pour la couche d'ozone, on vient de la prendre. Et en fait on vient de comprendre aussi que tous les asiatiques ils ont plus ou moins deux prénoms. Et par exemple elle s'appelait, j'ai oublié, elle s'appelait Miang Hsien et son prénom anglais, son anglais c'était Mandy. Donc nous c'est plus simple, on va l'appeler Mandy. On a un colloque qui vient de Taïwan et donc lui aussi il a un nom chinois, je ne me souviens plus. Et du coup lui il s'appelle Grey, comme la couleur gay. Ok, c'est ça. Bon alors on est en train de manger, on a fait le tour du riz à 50 personnes. Pour beaucoup trop de gens. Et en fait on est en train de faire une cure de légumes parce que... Oui avant Taillant des grains. Ça faisait deux semaines qu'on mangeait que des fast-foods et que des plats déjà préparés. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de gens dans le petit restaurant d'Oberge. Les portes ont fait beaucoup d'amis. Et c'est convivial, on mange avec les bestioles. Salut ! Bon on vient de quitter le backpacker, il fait beau. Il est 14h et on va aller déjeuner quelque part pour organiser la semaine. Et surtout voir où on en est financièrement. Donc voilà, la petite vue en sortant du backpacker. Salut ! On est... Eh bien bienvenue, vous devinerez où on est. On est près de l'Opera Sydney, pour le premier jour dans la ville. Voilà, alors c'est un peu le... C'est ok, thank you ! Merci monsieur ! Ah c'était un peu attendu parce que je voulais pas le remballer mais... C'est un peu le parcours du combattant pour essayer de faire une petite photo parce qu'il y a vraiment 12 milliards de touristes là. Et on va aller prendre un café près de l'Opera qui va certainement coûter 40$. Voilà, voilà, petite vue de l'Opera, du pont et de la ville. On part à la visite guidée de l'Opera Sydney. En fait on n'a pas le droit de filmer à l'intérieur donc... On va prendre quelques photos mais voilà, on a un casque sur les oreilles pour écouter ce qu'il se passe. Peut-être qu'on va pouvoir assister à une répétition. On verra à la fin de l'heure. On n'a pas à moi, il y a 250 marches. Donc là aussi je pense qu'on va rigoler. C'est parti ! 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 Bye bye ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On va aller confier le taxi en Australie. Alors on va visiter le Queen Victoria Building. C'est un peu haut ! Il y a un petit peu tout qui est grand ici. C'est parti ! Ah ça c'est la Sydney Tower ! On rentre ! On rentre ! C'est parti ! Alors vraiment ici on fait du sport parce qu'on n'arrête pas de marcher. On n'a pas pris le pass pour le métro à la semaine, donc on fait tout à pied et je peux vous dire qu'on a quand même une seconde. J'attends Katia, j'ai réperduit. Nous sommes dans un magasin de peluches. Mais il y a un koala aussi. Mais les peluches respirent. C'est trop bizarre. Donc, nous avons des chiens, des chats, des koalas. Et ils respirent tous. C'est super bizarre. On a eu peur au début. Bienvenue aux frais de Bouddha. Aujourd'hui, c'est le Tarangazou. Et je me suis fait piquer par un moustique. Au niveau de l'oeil, ce n'est pas évident. Sinon, on part au Tarangazou. De Madi Katia, oui. Et à l'Opera de Sydney, Staphan. Une petite visite guidée. Voilà la descente qu'on doit faire et la montée qu'on doit faire tous les jours. X2. C'est cool. C'est cool. Et à l'Opera, l'Opera, l'Opera. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501